Récupérer juste derrière le ballon, c'est ce qu'il faut que fassent les Nîmoins pour essayer d'espérer de faire douter cette équipe monégasque qui est quand même bien en place, bien recadrée sur le plan collectif avec Mirko, un joueur axial toujours dans la zone de Jouf pour l'empêcher de donner les ballons qu'il est capable de donner. Dani Bulebda, profondeur pour Laurent Depalma mais qui a eu peur du tacle de Gaël Givet, Rotten, c'est risqué ça. Pas eu de foute de sifflet, le fou de Talai qui est passé devant Givet, il a levé la tête, il lève son ballon maintenant, mais trop sur Stéphane Porato, qui va relancer vite à droite là-bas. Farnoud Cumulier C'est précipité ce ballon dans les airs Précipité et puis bon, les trois défenseurs Nîmoins, Centraux, étaient bien alignés, bien remontés, donc pas d'inquiétude sur le plan défensif avec un jeu qui était tout à fait logique. Là, il a peut-être la main quand même à l'arrivée de Camara. Et en faute en faveur de Chabalin Honda. Suleymane Camara lui aurait pu être sanctionné d'un petit coup franc pour cette faute de main volontaire et derrière le tacle il est sévère sur Chabalin Honda. Oui. C'est Laurent Depalma qui est sorti là-bas je crois. A moins que ce soit Borbiconi peut-être. Il reste au sol pour l'instant, il vient de se relever. Borbiconi. Allez, regardez sa place. Stoppeur droit, juste devant Charpenney. Grand gabarit. Camara qui ramène ce ballon, attention. Bernardier était aux avant-postes alors qu'on prépare quelques changements peut-être côté monégasque. Oliver Bierhoff notamment qui est en train de faire quelques étirements qu'on verra peut-être tout à l'heure sur la pelouse des costières. Nonda. Allez, Borbiconi qui a bien récupéré de la roche. Le pressing instantané des monégasques très haut pour faciliter la récupération. C'est fait avec Nierko. J'y vais. Gaël J'y vais qui va bénéficier d'un coup franc à son tour. Les Nîmois pour l'instant Jean-François Domergue dans cette seconde période qui n'arrivent pas à se saisir du ballon sans faire de fautes. Oui, je pense qu'ils perdent beaucoup le ballon à 40-47 mètres de leur but et ils se mettent dans une situation où Monaco est dans la zone défensive des joueurs gardois. Donc il faudrait quand même qu'il y ait une prise d'initiative des défenseurs centraux, notamment Charpenney, pour essayer de mettre le danger beaucoup plus haut dans le carondégasque et les presser. Monaco va se contenter de gérer tranquillement avec son métier, sa qualité technique collective. Le jeu pour en rester là. Charpenney s'en sort bien sur cette action. Il avait bien bien raté le ballon dans un premier temps. Le contre de Bernardi. Camarab qui a failli pouvoir se retourner et s'entrer. Nîmes empêtré dans sa défense actuellement. Rotten devant De Palma. Rotten encore qui est passé. Et ce sera un corner pour l'AS Monaco qui pèse en ce début de seconde période. Le chaos est recherché incontestablement par les hommes de Didier Deschamps histoire de ne pas se faire peur dans ce quart de finale de coupe. Oui complètement. Donc vigilant sur ce coup qui a arrêté des vues sur le plan défensif de la part des Gardois. Je vois qu'ils jouent à deux. Vous voyez c'est intelligent. Ils vont fixer. Bernardi a peut-être frappé. Fort devant le but. Maintenant. La Bretagne est à l'aille. Ils sont en train d'échanger leur numéro de téléphone. Oui. La faute est sifflée. Bon je pense que ça sert à rien de rester. Les deux étaient en dehors. Discuter voilà. Ils sont en dehors. Je suis quand même à savoir ce qu'il y a pu comprendre au foot de Talay d'ailleurs. En beau déclaration de Laurent Duhamel. On le voit. Bon on voit la fin de l'action. Bon il va protéger. Mais bon rien. Rien de méchant. C'était sifflé auparavant. Que les joueurs restent parfaitement bien. Talay qui parle anglais. Oui. En tant qu'Australo-Turc. J'y vais de la tête. Roten. L'opération Laurent Depalmar. S'il peut se retourner sera intéressant. Il s'appuie derrière sur son capitaine Elibiero. Charpenet. C'est le Borbiconi. Un des tout premiers ballons de Jouffre en ce début de seconde période. Mais bonne intervention de David Kubilier. Ça va vite derrière avec Camara. Roten le contre est favorable au Monégasque. Ça c'est bien fait de la part de Camara. Il va enchaîner la frappe. Non il pourrait faire jouer court avec Nanda. Qui écarte maintenant. Kubilier. Attention il y a du monde au centre. Il y a quelques Monégasques. Bien défendu par Borbiconi. Et Lucas Bernardi qui boit de bas quand même dans l'axe de terrain. Il a pris un coup tout à l'heure. Ça a l'air d'un nœud maintenant. Il est venu défendre mais ça va être dur. Un gâche là-bas avec Vanucci. J'ai peur sur ce genre de tacle. Vanucci il est allé à fond. C'est la première incursion des mi-moins dans le Camara Monégasque. Je pense qu'il faut percuter un peu plus. Il faut être un peu plus haut. Il faut que l'équipe soit beaucoup plus compacte. Homogène afin d'essayer de mettre de la pression. Pour que ce public un petit peu soutienne son équipe. Et que les joueurs sur le terrain le sentent. Et que ça leur fasse du bien. Qui montre un petit peu d'exemple. Qui dynamise un petit peu le jeu. Allerottin qui s'est excentré. C'est bien joué ça pour Farmerud. Qui a pris l'espace. Hors jeu. Hors jeu pour Camara. Cette fois-ci bon alignement. Les crocodiles. Bien jugé. C'est aussi le signe de la volonté gardoise de défendre un petit peu plus haut. Si c'est possible. Il faut que les joueurs portent au moins. Essayent de prendre les espaces des côtés. On voit Jouf qui se démène. Il y a peut-être une situation intéressante à jouer. Avec sa qualité de dribble devant Raphaël Marquez. Qui n'est pas n'importe qui. Il va obtenir le coup franc. Plein de culot. C'est là-dessus que Bernard Boissier misait. Sur l'insouciance de Yann Jouf. Il n'a pas 18 ans. Il les aura le 24 juillet prochain. Regardez. C'est lui encore qui emballe le réveil gardoir. On l'a vu. Une phase de construction qui s'est établie dans le cas adverse. C'est important. Ça a fait reculer. Et ça permet au niveau d'être face au jeu d'attaquer, d'attaquer. Juste devant l'une des tribunes chaudes des costières. La menace sur le but de Stéphane Porato. C'est fort devant le but. C'est Chabani Nonda en personne. Alors qu'il y a eu un coup de distribué au passage. Sur un monégasque. Marquez est resté au sol. Bouletta. L'arrêt de Stéphane Porato. Nonda qui dégage en touche. Qui a pris une semelle à son tour. Avec Annie Bouletta. Il y a deux monégasques au sol. Un égoulette d'Apessine qui n'y est pour rien. Il ne faudrait pas que ça dégénère. Il y a Arco Cyril Domoro qui ont vu la faute à leur capitaine. Et j'ai bien l'impression qu'il y en a eu une autre avant. Sur Raphaël Marquez. Il s'est bien vu qui est touché là-bas. Au moment où il y avait la remontée de Balmonegas. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un vilain geste. Très honnêtement on n'a pas le nom du coupable. Donc on n'est pas là pour vous le donner. Alors qu'on voit l'occasion de Bouletta. Et ensuite je crois bien que Bouletta va faire faute son Nonda. Voilà et là on voit Nonda va dégager du coup du pied. Et... Oh non ça va. Non non c'est... Son ralenti non. Il ne touche pas. Mais je crois que c'est... Par contre sur Marquez il y avait bien quelque chose à mon avis. Alors Laurent Duhamel qui va aller voir son arbitre assistant peut-être. Il a appris à Nid Bouletta. Il n'a pas eu de carton. Oui. Il va lui donner un carton jaune. Alors que cela ralentit a priori de Georges Joffre. C'est vrai que la faute était moins évidente que dans le direct. Et de l'autre côté il y avait eu quelque chose. Ça c'est une certitude. Oui. Il vaut peut-être mieux que Bouletta prenne un jaune qu'un autre joueur ni moi prenne un rouge. Oui et puis bon... Oui. On va dire ça comme ça. On peut tout à fait. On ne sait pas qui c'est. Non non. Très honnêtement. Non. On n'a pas vu. Puis ça ne nous intéresse pas sur le fond. C'est important de rester sur le jeu. Si en fait il a le... Non je ne vous dirai pas. Surtout que les joueurs... On va voir Marquez. C'est avec Mamadoucet qu'il y a eu une première friction. Et ensuite Marquez qui dégage. Et ça doit être lui qui va lui mettre un tampon derrière. Mais on ne vous dira pas qui c'est pour le point de vue de façon. Allez on approche de l'heure de jeu. Toujours ce score de 1 à 0. Et Georges il veut le montrer. Non ça va c'est pas... Finalement je suis très content. Au début j'avais peur que Georges Joffre nous montre une image très vilaine. Très honnêtement la faute de Mamadoucet qu'elle n'est pas... Elle n'est pas violente. Ni même méchante. Non. Donc c'est pas plus mal de l'avoir montré. Il nous a fait peur Georges quand même. Exactement. Allez on revient au jeu avec ce ballon de Vanucci. Centré. La prise de balle de Poirato elle est bonne. La relance aussi sur Funderwood. En tout cas pour revenir au coup donné ou pas donné. Les deux entraîneurs sont à peu près à 5 mètres l'un de l'autre. Il y en a un qui a tout vu. Et l'autre qui n'a rien vu du tout. Il y en a un qui dit qu'il y a faute et l'autre qui dit bon. On peut parler de vous et de Yannick entre Yannick et Serge. Il y en a un des deux qui n'avait pas tout vu. Voilà. On est bien placé. Et je peux vous assurer placé où je suis placé que ça va très très vite et que les contacts sont très très violents quand même. Regardez sur l'image il était pas mal non plus juste pour jouer un coup franc. La dernière demi-heure Jean-François Domergue va être relativement engagé. Je pense qu'il faut que tout le monde reste bien lucide. Et M. Guillamel même si le public siffle je crois que c'est quand même intéressant. Loro Guillamel qui est en train de lire. Il y en a marre. Il y en a marre. Je pense qu'il explique ça. Bon ça va bon. Vanucci est allé très très vite sur le ballon. Bon je crois qu'il faut quand même être tempéré. Rester sur le jeu. Bien évidemment son envie de bien faire. Son envie de revenir au score. Et rester sur le jeu bien concentré là-dessus. Et puis c'est vrai qu'en ce moment on a plutôt envie d'être d'accord avec les arbitres. Alors que Swazian Djokic est signalé hors jeu. Alors on va essayer de retrouver de la sérénité sur la pelouse. Ça y est Djokic tant pis pour lui. S'il a tiré c'est lui qui perd des secondes et c'est son équipe qui est menée. Oui. De toute façon je pense que Nîmes doit jouer à un moment donné. Il s'en va tout. Même si elle reste en place comme ça. Il ne doit pas trop reculer pour essayer d'être en bloc. Pour récupérer très très vite les ballons. Et jouer. Bon Bicconi qui était le plus prompt de la tête. Dans les airs c'était pas mal. Bresson ce qu'il a fait face à Farnerud. Bouletta. Domoro qui allait s'est glissé. Cumulier. Et Marquez de la tête. Sébastien Brisson à nouveau de la tête. Mais il n'y a personne d'un côté. Ni moi poursuivre. Les deux attaquants sont très écartés. Du kick à gauche et Plata à droite. Donc il n'y avait que Jouf qui pouvait éventuellement prendre cet espace. Mais bon il était derrière. Puis il se rappelait un petit peu de son effort sur le côté. Donc inévitablement aussi besoin de souffler, de récupérer. Mais dès que Yann Jouf joue le ballon en phase offensive, il y a danger depuis le début de la soirée. Il s'écarte bien sur le côté. C'est Luc Hermy là pour Djokic. Intervention de Cyril Domoro. Le long de la touche pour Jean-Luc Vanucci. Le niçois Vanucci qui peut relancer. Ballon bien transmis. L'enchaînement Nimo est bon. En profondeur. Porato. Il s'est bien couché. Et qui a protégé son ballon. Et vendre une belle fois du Bouletta. Non c'est bien. Les Nimo sont un peu plus hauts. Il joue. Il essaie de passer par les côtés. Avec de bonnes percussions. Et de la vivacité aussi de la part de Bresson. Qui est très intéressant sur le côté. Bresson a percuté. Vraiment avec beaucoup d'envie. De lucidité. En jouant une double ligne de haut. Une belle occasion pour Bouletta. Et là ça repart. Le rythme reprend nouveau. La dernière demi en tous les cas ce soir est à son avantage. On ne l'avait pas vu comme ça depuis longtemps. Pour un taux qui a bien failli laisser échapper. Et oui ce ballon. Ce qui avait donné de l'espoir à Ali Bouletta. Qu'a le ballon justement. Avec Djokic. Dos à la défense. Il a retourné Bouletta. Djokic. Et bonne sortie de Marques. Fauteuil de Sébastien. Bresson. On voyait Narko sur le côté gauche. La position de latérale gauche. Pourquoi Jouffre était dans cette zone-là ? C'est quand même difficile de voir que Narko quand même fait un marquage individuel sur ce jeune joueur. Sur toutes les zones du terrain. Ça montre que Monaco n'est peut-être pas aussi serein que ça. Et que le danger peut vraiment provenir de la liberté qu'on pourrait laisser trop grande à ce joueur. Et puis Narko international ghanéen confirmé. Yann Jouffre tout jeune présélectionné en moins de 18 en équipe de France. Mais il n'a toujours pas joué parce qu'il n'y a pas eu de match officiel. Il n'est pas sûr qu'il soit du stage en Allemagne avec le match le 20 mars prochain. Et c'est plutôt à la disposition de son club. Kamara a été devancé. Bon appel et bonne prise de balle de Bouletta. Nîmes qui rejoue au ballon. Et quand on voit une équipe de Nîmes jouer comme ça, aussi il a du mal à comprendre comment Nîmes peut être planterne rouge de la deuxième division. C'est clair, il joue avec le cœur, la générosité. Bon c'est vrai, sur les relations, il défend avec beaucoup d'envie. Et parfois en manquant un petit peu de lucidité, en se précipitant un peu trop. Mais bon, il y a encore des coups à jouer. Et je crois qu'il faut qu'ils y croient jusqu'au bout parce que tout peut arriver. On voit l'image de Marquez qui prend aucun risque défensif. Tout a une touche de balle. Ça veut dire qu'on veut faire remonter son équipe pour qu'elle soit beaucoup plus haute et ne pas rester trop bas. pour ne pas subir la pression de l'adversaire. Et c'est ce que Monaco est en train de subir à l'heure actuelle. Le couffant a été vite joué par les Nîmois. Le ballon n'est pas sorti. L'enchaînement avec un peu de possibilité d'égaliser. Ce ballon a été contré. Yann Jouf au bord de l'exploit. Et quelle ambiance au Cossière, c'était Réal. Tout le stade est debout pour ce corner. Ça s'est pas très bien tiré, il faut avoir le sang froid. Benucci. Allez, la furia et la feria Nîmois continuent. La tête peut-être en love de Mamadou Sec qui était restée là-haut. Formé à Toulouse qui est arrivé ici en l'an 2000. Regardez le bon tac, on l'a vu de Gaël Givet. Guerrière gauche qui est venu à droite là-bas pour couper. Parfaitement bien coupé. Dommage que Bouletta s'est un peu précipité pour tirer ce corner. On avait charpené, on avait Sec. Et là, on a vu de ce bon ballon donné par Talaï. Un bon ballon intéressant, bien lobé, qui a permis à Sec de se détendre. Et vraiment, avec détermination, de frapper dans cette balle. Bon, elle est passée au-dessus, mais on sent qu'il y a des possibilités. Qui continuent à y croire et que Monaco fasse preuve de cette lucidité. Et qu'elle a du mal un peu retrouvé. Monaco qui a été à l'aise en début de seconde période pendant 10-12 minutes. De Moreau. Et bel enchaînement de la part de Cyril De Moreau. L'ancien odonien et marseillais et italien. Attention à ce contre avec Djukic à la baguette. Un appel de Talaï devant lui. Le voici au foot de Talaï, ça va être dur là avec Givet. Et Givet qui aurait peut-être pu laisser filer ce ballon en touche. Et c'est vrai que Givet n'a pas regardé le ballon dans les mains en dehors de la zone de jeu. On revient avec Sladjan Djukic. Signaleur en jeu. Ce n'est pas évident. Jean-Luc Vanucci était peut-être parti de l'arrière. Oui, sur un ballon bien donné par Djukic dans le dos des défenseurs. Un ballon bien piqué. Je pense qu'il faut insister sur ce genre d'action. On le voit, ils sont dangereux sur les côtés. Avec Jouf qui bouge, Nierko est absent au milieu. Donc quelque part, ça laisse des zones que certains joueurs profitent. On a vu beaucoup Bressan. On a vu beaucoup aussi Talaï. Tout ça, bon, il suffit qu'il y ait un peu plus de lucidité et ça peut peut-être arriver. On va peut-être gagner à défendre sur son ancien partenaire Sladjan Djukic. Tous les deux demi-finalistes de la Coupe de France l'an passé. Et Laurent Depalma obtient le corner. Et une nouvelle fois, le Stade des Costières se lève comme un seul homme. Et là, on fait confiance à l'expérience au sans-fra de Sladjan Djukic. C'est important les coups de carité dans ce genre de situation. Ça pousse, ça pousse. Stéphane Borato qui alerte ses partenaires. Cette tête retournée, elle était belle. Elle était signée, Christophe Borbiconi. À gauche maintenant, ce ballon bien emmené. La fin de frappe de Boulebda au sol et Borato qui se couche. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de possibilités qui viennent de passer en quelques minutes. Donc on voit qu'ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent. Et heureusement que Borato est à l'aise au sol pour aller chercher ce ballon. Très attentif aussi, très appliqué. Et attention à ce ballon perdu. Et Christophe va avoir la sortie de Jérôme Rotten le numéro 11. Il sera remplacé par le numéro 4. Il demande Eric Abidal. Oui, il est blessé depuis la première mi-temps. Bon jeu à priori, d'après le public. Et le changement va pouvoir s'opérer avec Jérôme Rotten qui va sortir. Il était douteux, il n'a pas participé à la séance hier de façon normale. Passeur décisif en première mi-temps, Jérôme Rotten. Et au tout cas là, qui essaie de le pousser un petit peu plus. Et l'arrivée d'Eric Sylvain Abidal. Né à Lyon, qui est passé par Lyon-Duchère notamment. Et qui est arrivé il y a un an et demi de cela. En principauté de Monaco. Le public y croit, le public y croit. Je pense qu'ils voient leur équipe qui lutte, qui réagit. Il faut continuer, il faut continuer à emballer le match, à donner du plaisir à ce public. Ce soir, je pense qu'ils peuvent déjà être fiers de leur équipe. Il faudra être là dans une semaine pour l'avenue de Grenoble, pour soutenir Nîmes. Car Bernard Boissier a vraiment besoin du soutien de tout le monde pour aborder la fin du championnat. On ne trouve plus les attaques en monégasque. Il y a une telle rage de la part des Nîmoins. Nonda devant Bresson. Et c'est Bresson qui obtient le coup franc. C'est joué vite. Et Djukic, ce ballon qui a failli passer. C'était Ali Boulette d'Alpacer. Farneauud. Cubillier. Et en jeu de Nonna, on va revenir au coup franc peut-être. Oui. Bon arbitrage, là aussi, de M. Duhamel. Je pense que c'est intéressant de laisser se poursuivre l'action. Revenir à la faute. Evidente. Allez Nonda, il y a Abidal en soutien. Bernardi. Ce but bon dévissé, il aurait pu profiter à Camara. Il va repartir à gauche pour les 20 dernières minutes alors qu'on revoue le pied. Impressionnant la hauteur du pied de Chabadin-Honda. Il ressemble à notre champion du monde, le taekwondo, Pascal Gentil. Il a une petite médaille olympique également. Je ne me souviens plus très bien, mais ça doit être le cas. Camara, il y avait retour de hors-jeu pour Bernardi, qui n'aurait pas pu enchaîner de toute façon. Le coup franc joué par le capitaine Johan Charpennet. Là maintenant, c'est des moments difficiles pour Bernard, Boissier, comme pour Didier Deschamps. Que faut-il peut-être apporter à cette équipe ? Soit pour préserver le score, soit pour le changer du côté Nîmois. Bon, il y a une période de réflexion à l'heure actuelle qui doit être la sienne, qui est importante. Et quand on voit l'enthousiasme de son équipe à l'heure actuelle, on se dit c'est peut-être pas la peine de changer quoi que ce soit parce que l'équipe semble bien, semble bien encore avoir des forces, avoir de l'envie. Donc je pense qu'il peut rester encore comme ça. Mais bon, ça doit lui trotter dans la tête quand même quelque part. Oui, et puis l'entraîneur des crocodiles, qui a peut-être reprend d'espoir. Ah, il est tombé tout seul Sébastien Bresson, il a pu récupérer avec son petit centre de gravité. Il fait penser un petit peu à Anthony Derouin. Le premier herbe de Can Calvados, même s'il joue en position plus défensive. Bernard Boissier qui nous disait avant le match, c'est dommage parce qu'on se crée des situations de but, mais en championnat, on n'arrive pas à trouver la faille. C'est encore un petit peu pareil ce soir. Ah oui, je parlais de Bernard Boissier, il est excité comme une puce. Il demande même à ses joueurs de se calmer, mais il dit ça en s'énervant. Je ne sais pas s'il va comprendre. Alors qu'il était très très calme quand il jouait Bernard Boissier. C'était un faux calme. Abidal. C'est pas mal ce ballon pour Nanda qui a prolongé pour Camara, attention. Le lob, et non, ce sera pour Delaroche. Il relance sur Vanucci. Chargé par Farneroad. Charpennet, après l'intervalle. Espace libre aussi pour Laurent de Palmas avec un appel en profondeur là-bas. pour Yann Jouffre qui va aller gêner Porato. Il a bien fait. Regardez. Il en sourit Stéphane Porato qui voit sa fin de saison relancer avec la blessure de Romain. Lui qui devait partir peut-être en Angleterre. Bien évidemment il n'en est plus question aujourd'hui. Farneroad, ballon récupéré par le Suédois. Il se repart vite. Attention. Charpennet anticipé. Avec l'immédiate c'est dangereux. Il y a un 4 contre 3 qui se profile. Et attention à l'efficacité monégasque. Il y a qui est monté. Il faut la poser ça pour ça. Dans la surface. On se sentir en confiance. Je crois que c'est certainement l'image un petit peu de ce que fait Nîmes à l'heure actuelle. Elle ose. Elle a confiance. Elle prend du plaisir. Elle se donne à fond. Et c'est bien pour le jeu. Pour le spectacle. Pour le spectacle si Nîmes égalise on ne va pas s'en plaindre. Car c'est de l'enthousiasme. Djukic qui s'est trop enflammé. Alors qu'il y a d'autres choses à faire avec Bouletta à droite. On vient de voir le geste de Laurent Depalma dans sa surface. Beaux gestes techniques. Maîtrise, lucidité. Renan ! Renan ! Renan ! Renan ! Renan ! Alors il y aura un petit changement côté Nîmoin dans quelques instants. Gilles Morisseau est parti envoyer chercher quelqu'un. Et peut-être Renan Salin. Qui est un peu déçu bien évidemment de ne pas être titulaire pour ce quart de finale de Coupe de France. Il doit peut-être apporter son expérience. Sans doute sur un plan offensif Renan Salin. Luc était bon buteur notamment avec Roland Courbis au Girondins de Bordeaux. Avec Toulouse également. Ouais joueur d'expérience. Et c'est bien lui. Renan Salin en conversation avec Bernard Boissier. Et Roland Salin prendra la place du numéro 4 Laurent Depalmas. Ah oui donc c'est vraiment tout pour l'attaque en cette fin de match. En toute façon c'est un joueur très polyvalent. Voilà. Et Depalma de toute façon évolue dans un système à hauteur des milieux, dans le couloir droit. Donc je pense que Salin va venir occuper certainement ce couloir droit. Mais avec un potentiel offensif beaucoup plus intéressant. Pour trouver, pour percuter véritablement. Et pour trouver ses attaquants. Jukic, Goulebdar. Et puis continuer à produire du jeu. A retrouver Bresson. Qui est quand même assez impressionnant sur cette fin de match. Il court énormément de kilomètres. Et il est efficace et lucide. Ce ballon a été contré. C'est dangereux pour Porato. Le public réclame le but. Et je pense pas que le bâton soit rentré dans la cage. Regardez. Non, non, c'est resté devant pour Stéphane Porato. Merci Georges. Belle image. Heureusement qu'il y avait le poteau. Parce que le poteau est là pour l'arrêter. Et quelque part... On va être sur une autre position sur la largeur du but. On se souvient de Lionel Dettilisi qui avait été terriblement malheureux au Parc des Princes. C'était face à Guingoran. Farnerud en profondeur. Mais aucun souci pour Charpenney. Et oui, Monaco ne garde plus le ballon. Monaco a du mal à le conserver. Et on a cette équipe nîmoise parce qu'elle dynamise le jeu. Elle est à la retombée des ballons. Elle le récupère et elle joue. Donc inévitablement, Monaco soit fait des fautes, soit subit. Le ballon sera en faveur des Crocodiles. C'est un vrai, vrai match de Coupe de France. Là, il n'y a rien du tout. Sur Yann Jouf. Regardez Stéphane Porato qui assure ses appuis. Et le ballon reste bien devant. C'est intelligent parce qu'il a pris son point de repère sur la retombée de son pied d'appui. Il sait que le poteau est à sa gauche et il vient s'appuyer pour mourir. Bien se caler sur lui. Donc là, il s'est bien calé. C'est une image intéressante. Merci, Georges. Un autre changement, excusez-moi, Christophe. Avec la sortie de Jean-Luc Vanocchil, il s'en remplace par le numéro 12, Ali Nechal. Attaquant. Demoreau sanctionné et ça, c'est un bon confrant pour Sladjen Djukic. Il est charpenné. Il est charpenné également. Il est charpenné. C'est une bonne distance pour lui. C'est à peu près 25. 25, 26. 25, 26 mètres. Très intéressant ce genre de ballon. C'est lui qui a posé le ballon d'ailleurs. Trappe lourde. Généralement, celui qui touche le dernier le ballon, c'est celui qui frappe, c'est ça ? Là, on voit Djukic qui essaie de le toucher aussi. Donc on va surveiller. Qui c'est qui va le toucher au dernier ? Discussion. Je pense que là, le joueur doit se parler en demandant énormément à l'arbitre de faire attention aux 9 mètres. Et c'est charpenné qui retouche le ballon. Il retouche le ballon. Vous, en demi-finale de l'Euro, vous avez retouché le ballon ? Oui, oui, il a touché le ballon. Oui, oui, oui. Sinon, on a droit de tirer, en fait, globalement. Ah oui. C'est presque un code de déontologie pour les tireurs de coups francs. Michel m'a donné l'autorisation de le tirer. C'était par là, quasiment. Ah non, un peu plus sur le côté, quand même. Jeanne Charpennet, c'est au fond ! 79e minute de jeu, égalisation de Nîmes sur un coup fort magistral de Jeanne Charpennet. C'est ce qu'on disait. Un peu plus fort, on le sentait. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on disait, on le sentait. Effectivement, c'est bien. C'est bien que cet enthousiasme, vraiment la façon dont se comportait cette équipe de Nîmes puisse se baser. Derrière le but, c'est parfait. Un peu râteau, voire pas le départ du ballon. C'est toujours, voilà. C'est l'image, l'image parfaite d'un gardien situé derrière son but, derrière son mur. Il ne voit pas la balle partir. Il est trop tard. Au moment où elle passe, elle a passé le mur. Le temps de réaction est quasiment impossible. Le gardien reste bloqué sur ses appuis. Je me souviens du gardien des Pays-Bas qui avait cherché à mettre Rodrigo l'une fois sur sa ligne. Mais au Parc des Princes, Michel Platini avait quand même trouvé la faille par deux fois. Ah oui, mais Michel Platini... Exact, on est bien d'accord. Et bien là, en tous les cas, Johan Charponnet. Aujourd'hui, ça restera toujours le numéro un. Charponnet, en tous les cas, qui récompense les efforts de toute une équipe tout au long de cette rencontre. De tout un public qui n'a jamais abandonné non plus son groupe depuis le début de ce match. Et pendant l'engagement, il y a eu un changement avec la rentrée de Girov. Il est rentré à la place de Chamadi Nomba et c'est Devereaux qui est passé capitaine. Ça va être une ambiance extraordinaire déjà pour la fin du temps réglementaire. Bon, c'est vraiment superbe. Vraiment, ça vient récompenser tous ces efforts Nimois qui ont été bons. Maintenant, il faut que l'équipe nimoise ne s'emballe pas. Elle ne parte pas tout azimut de tous les côtés, qu'elle reste quand même en place. Parce que Monaco, il reste encore dix bonnes minutes, va essayer de réagir, va essayer quand même d'être présente. N'oublions pas, il y a quand même une division d'écart, de la qualité, de la puissance, de la vitesse. Donc beaucoup de vigilance. Que tout le monde retrouve un petit peu son calme, sa sérénité. De manière à ce que cette équipe se reconcentre parfaitement bien. Et Oliver Birov a été discuté avec Lucas Bernardi avant de reprendre sa place à l'entrée de la surface de réparation. Regardez, combinaison annoncée entre l'Argentin et l'Allemand. Attention. Et Birov qui a été devancé par Mamadou Sec. Allez, dans quelques instants, on va voir Laurent Depalman. On va juste surveiller ce mouvement à gauche avec Marquez qui est resté devant. Et la touche possédée par Joanne Charpennet. On va juste attendre. Faites patienter Yannick Laurent. Oui, je fais patienter. De toute façon, il ne peut plus bouger, mais sur son banc. On va surveiller ce mouvement avec Améliane. Et les ballons perdus à vous, Yannick, avec Laurent Depalman. Oui, avec Laurent, l'égalisation qui redonne le sourire à cette équipe de Nîmes. Ah oui, c'est vrai qu'il a mis un but extraordinaire. Bon, on sait que Joanne, sur le couperin, à 100%, on sait qu'il va le mettre au fond. Et avec un public comme ça derrière nous, c'est encourageant et ça nous donne envie d'aller de plus en plus loin. Et le but, ça nous a fait du bien. Et là, je sens qu'on peut en mettre un deuxième si on continue à se donner les moyens à l'heure actuelle. Nous, on voit ce match de la touche. Mais vous, sur le terrain, comment vous ressentez ça ? Vous pensez qu'il y a de la place pour passer ? La place... Sur un match, tout peut se jouer sur un match. Je veux dire, on joue quand même contre une équipe de D1 qui est Monaco. C'est pas n'importe qui. Mais tout est jouable. Sur un match, tout est jouable. C'est la preuve peut-être avec Ali Bouletta qui est en train de déborder à droite. Ah, quel bon tacle de Jivet. C'est vraiment un très très bon arrière-gauche, Gaël Jivet. C'est vrai du délire en ville parce que bon, c'est vrai qu'il y a 18 334 spectateurs qui ont pris place au costière. Mais je sais qu'en ville, il y a plein de bars qui ont mis Eurosport pour suivre cette rencontre. On vous encourage bien évidemment à soutenir votre équipe. Mais faites-nous une petite promesse là, vous qui êtes devant votre écran. La semaine prochaine, samedi, face à Grenoble. Il n'y aura pas 18 334 places qui vont s'arracher. Allez, soyez sympas. Venez au moins soutenir quelle que soit l'issue de ce quart de finale. Venez soutenir votre équipe face à Grenoble. Ça vaut vraiment le coup quand même. Vous allez d'accord ? C'est un beau message que vous délivrez. Je crois que c'est important d'être là quand son équipe va un peu moins bien. Sur une compétition telle que le championnat. Qui est longue, qui est difficile, qui est âpre. Et je crois qu'il faut être là. Et je crois que la fierté du peuple gardois doit l'emporter pour venir soutenir cette équipe qui montre ce soir beaucoup de cœur, beaucoup de vaillance. Allez, cette frappe de Bernard Lille dans les airs. Allez, on va être sympas. On va fixer la barre entre 12 et 14 000 pour Nîmes Grenoble. Supporters Nîmes, à vous de répondre. Et Bernard Boissier, lui, vous remerciera. Charpenet qui demande à ses troupes de calmer. C'est lui qui a mis le feu. C'est facile de demander de calmer après. On le connaît. C'est évident. Même si je passe Monaco aussi sur des coups de pied arrêtés, bien évidemment. Meilleur buteur la saison passée. Johan Charpenet avec Pagis. Alors qu'il joue derrière. C'est remarquable. Brosse frappe de balle. Intérieur du pied. Le coup du pied. Capable de la passer par-dessus le mur comme on l'a vu sur le but égalisateur. Capable de la frapper du coup du pied. Bon, donc c'est bien. Ça vient récompenser un garçon qui est plein de qualité. Et puis ça vient aussi récompenser ce collectif qui fait plaisir à voir. Meilleur buteur également cette saison en championnat avec 8 réalisations. C'est énorme pour un libéraux. Et il y avait hors-jeu de Camara. Hors-jeu. Qui est quand même pas à signaler. Mais bon. Et il y a des champs qui se posent des questions face à l'engouement, face à la pression imposée par les crocodiles. Il y a une Ola qui est partie. Ça doit faire longtemps qu'on a pas vu ça ici. On va pas dire que ça fait depuis l'épopée de 96 car il y a eu un quart de finale, demi-finale depuis ici en l'an 2000 notamment. Ouais. Et là c'est assez énorme ce que réussit à faire le public des costières. Ouais. Et c'est assez énorme ce que fait la lanterne rouge de deuxième division. Alors qu'on revoit ce magnifique couffrant de Johan Charbonnet. Ouais. Elle passe au moment donné où les joueurs sautent. Elle passe entre deux joueurs, on le voit bien. Et bon, bravo pour ces Nimois qui le méritent. Leurs efforts sont récompensés. Mais attention qu'ils ne perdent pas la lucidité, qu'ils ne se jettent pas outre mesure parce que là, ils viennent se faire déborder sur le côté. Avec Abidal. Abidal encore qui insiste. Ballon retrait. Intervention de Delaroche. La frappe de Fornerouz elle est dévissée. Et ce sera même une touche en faveur de Neum. Ce ballon qui n'a pas du tout été touché par la défense gardoise. Voilà pourquoi les Crocodiles peuvent repartir de derrière. On attend dans le stade Nimois. On sent l'identité forte. Renan Salin qui a joué derrière. En fait, puisque Jean-Luc Vanucci est sorti, c'est moi quand même l'occasion de souligner qu'il est en fin de contrat Jean-Luc Vanucci. En fin de saison, c'est bien de le savoir. Bernardi qui a renversé le jeu là-bas pour Kamara. C'est bien joué. Attention, est-ce qu'il va enchaîner la frappe directe ? Non, il préfère jouer avec Birov qui est contré, qui va obtenir le corner. Oliver Birov. C'est bien joué. Bonne relation à trois. Bernardi bien décalé sur le côté, qui fixe et qui joue à l'opposé sur Kamara, qui rentre et qui délivre un bon ballon sur Birov, qui arrive, qui est contré au dernier moment. Mais bon, c'est une action de jeu intéressante. L'ancien goûter du Milan AC qui va être menaçant une nouvelle fois, bien évidemment. Bernardi sur tous ses coups de pierrette. Et Delaroche qui était court. C'est sauvé sur la ligne. Et c'est Boulebda, je crois qu'a dû sortir ce ballon sur la ligne Ali Boulebda. Non, c'est Sébastien Bresson. On a vu ce qui lui appartient. Par-dessus la défense. On s'est dégagé par l'Australo-Turk au footballer. Le voici Ali Boulebda à droite maintenant. Gigi. Elle s'est fait reprendre par Alex Nierko. Sans faute. Et en jeu de Birov. En jeu, en jeu, en jeu. Le ballon peut être donné beaucoup plus tôt. Là, on voit. On voit. Bresson ne pensait vraiment pas que ce ballon serait à jouer. Bresson qui est placé là. C'est bien l'importance. On le dit aussi, ça fait partie des points de repère. Il y a deux joueurs au poteau sur les corners. Mais pour le gardien, c'est important, s'il sort, de savoir que ces deux joueurs vont rester sur la ligne de but. Et puis, vous voyez comme quoi c'est utile. Puisque les deux joueurs restants, et bien là, on a Bresson qui sort ce ballon. Donc, c'est intéressant de voir ces consignes qui sont appliquées. Et puis, grand joueur de tête, Sébastien Bresson, avec son tête. Oui, oui, oui. Gros, gros, gros timing. Tous les gars étaient idéalement bien placés pour sortir ce ballon. Bernardi. Énorme activité à l'Argentin. Faute de Bresson pendant ce temps-là. Deux minutes quinze. Reste à savoir combien il y aura de temps additionnel. ce sera important avec les nombreux changements. Je pensais qu'il y aura pas loin de trois minutes. C'est un annexe qui cherche à capturer le petit message pd de Laurent Duhamel. encore une formidable action de jouffre sur ce côté on le voit il est quand même à l'arraché sur les deux drills qui suivent le premier il est présent il arrive à décaler à s'arracher il n'a pas du tout de faibli physiquement non 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 présent toujours lucide on voit qu'il essaie de jouer attention attention en difficulté abidal avec sylvain abidal qui a enchaîné c'est bien joué bernardi lucas bernardi qui va enchaîner la frappe du gauche non et c'est un sens de birof un tout petit peu court en retrait attention ce ballon a été contré par charponnet il se jette il a encore réussi des trucs à goulette d'art et à faute de marquez sur goulette d'art rafael marquez qui prendra peut-être un petit carton jaune cette fin de temps réglementaire non je suis dit vrai ne pas trop provoquer il a pris un carton un jouet kit tout à l'heure ça ne mérite pas carpon jaune beaucoup de choses ont basculé quand même sur cette deuxième mi-temps on a vu quand même monaco qui se fait 15 premières minutes était dans bien géré et bien gérer son score ensuite c'est plutôt libre qui s'est dit allez on va jouer un peu plus haut et puis à partir de là il ya eu plus de percussion plus d'animation le public derrière l'enthousiasme qui a été récompensé 4 minutes de traditionnel allez c'est 5 5 même c'est quasiment la règle du but en or pour ces cinq minutes de temps additionnel ensuite ce sera là l'éventuelle prolongation de deux fois 15 minutes et là sans but en or attention sur son ballon pour bernardi il s'est replacé sous les mains de camara il n'est pas sanctionné de hors-jeu pour le retour de mamadou sec comme il est possible que le rendu amel et eu un petit doute alors que la consigne c'est de laisser de façon la prime à l'attaque maintenant on l'a vu notamment en championnat avec votre dernier match à amiens avec le deuxième but aminois qui était pas du tout en position de hors-jeu alors qu'il ya une situation de jeu qui malheureusement n'est pas toujours appliquée à tous les niveaux mais c'est vrai qu'un joueur est en position de hors-jeu s'il ne fait pas action de jeu bon on a pas besoin d'armer diallo alors qu'emmanuel buchemin est parti voilà le buchemin est parti logiquement c'était dommage à un moment donné on pouvait revenir au score mais bon l'équipe avait fait des efforts et c'est quand même important au niveau des valeurs de notre groupe encore quatre minutes toujours ce score de 1 but partout boulot d'a contrôl un petit peu fort sur ce service sans retrait il ya une densité ça chauffe ça chauffe autour de yann jouffre là on a vu sec en duel avec birof bon là il n'y a pas de problème c'est pas camarade inondant c'est un joueur beaucoup plus statique et il a toute la puissance de sec athlétique la force fait la différence et là on voit cette cette percussion encore c'est bien ce qu'il avait joué en joueur il a percuté l'axial il a essayé d'avoir le coup franc et là voici yann joueur à l'oeil vif il a eu vif concentré les joues qui commencent à être croisés mais il est bien présent encore à l'image de son équipe charponnais attention dressons on en salle un ballon piqué dans les airs maintenant bresson ou la super bernardy sanctionner ce que le seau n'était pas que dans la hauteur et puis en plus c'est bresson ne s'y attendait pas du tout regardez c'est vrai qu'il n'y a pas et l'autre on seau latéral en plus voilà pourquoi il a été sectionné luca attention sanctionné pour sélectionner le cas bernardy une lettre argentin qui fait vraiment un gros gros match ce soir et heureusement d'ailleurs pour monaco c'est marrant c'est que ne monte pas bon il a besoin de récupérer c'est dommage sur des coups francs comme ça il est malin charponnais c'est l'une de ces choses qu'il fait souvent c'est également des semblant de tirer le coup franc il fait un coup du pied un petit peu extérieur elle est bien partie elle est belle attention camara et de la roche avec la protection rapprochée de mamadou sec elle revient de l'air boulebda battu dans les airs par marques on a eu de là bas pour qu'humilier qui va faire l'effort mais ça n'a pas été évident on n'a pas trop vu farmer rude au niveau du jeu c'est quand même dommage parce que c'est quelqu'un qui pourrait donc permettre dans des situations de jeu de conserver le ballon regardez l'angoisse des spectateurs qui est en train de se lire il reste une 10 dans ce temps additionnel ça sera le danger notamment en cas de prolongation le jeu de tête la remise la qualité de remise d'oliver birof il fait plus d'un cerge et demi de hauteur quand même oliver birof oui puis sec de façon ne monte plus ne montant plus inévitablement sur l'objectif c'est maintenant de gagner son duel individuel par rapport à birof en plus qui est un client quand même avec une médiatisation une image forte donc un superbe challenge pour ce joueur Camara devait éviter le tackle adverse mais on va revenir à la faute je crois qu'encore une fois c'était bien arbitré regardez ouais on le voit c'est bien allez ballon perdu il reste 15 secondes et nous on va remettre ça pour deux fois 15 minutes et on va pas s'en plaindre car c'est vraiment un quart de finale de coupe de france comme on les aime engagé il n'y a pas eu de blessés ce qui est une bonne chose il y a eu des duels très sévères Ormi Jérôme Rotten qui a repris un coup et la couche pour Abidal loin devant pour Newarko tout s'il fait de Laurent Duhamel et la satisfaction du public d'Ecoslière avec ce coup franc égalisateur de Johan Charpenet à la soixante dix-neuvième minute de jeu à la trente-quatrième c'est Suleymane Camara qui avait ouvert le score le public va pouvoir faire du bruit nous on va rendre l'antenne juste pour une page de pub on va voir la prolongation quand même allez juste Jean-Luc Vanucci avant oui Jean-Luc dur hein ta fin ouais dur mais je pense qu'on revient de loin et le plus dur est fait pour moi je pense maintenant il nous reste trente minutes de prolongation et si on continue comme ça je pense qu'on arrive à faire la différence et à se qualifier qu'est-ce qu'il a dit le coach à la mi-temps pour que vous puissiez jouer comme ça à la mi-temps ? à partir du moment où on était mené il nous a dit de nous lâcher d'évacuer toute la pression qui était avant ce match et de profiter de ces moments qui sont vraiment très très intenses merci merci à Jean-Luc on tourne très vite une page de publicité et on revient pour la seconde période pour Monaco c'est très important et pour Nîmes également mais Nîmes avec des notions de plaisir et puis des notions où ils oublient d'ailleurs on revoit parfaitement ce coup Franck est parfaitement tiré c'est évident et que faire pour le gardien ? Apporato est masqué regardez elle passe voilà c'est ça les deux joueurs quand même s'ouvrent Nonda et puis le numéro de Cubillet il s'ouvre il ne reste pas compact s'il reste compact en s'élevant ensemble bon ben il n'y a pas but mais comme on dit quand il y a un but il y a souvent une erreur c'est dû à une erreur bon ben l'erreur était là banque d'homogénité allez Bernard Boissier avec Yannick oui Bernard qu'est-ce que vous leur avez dit aux joueurs ? je ne me suis pas entendu déjà de ne pas s'énerver de continuer à jouer au ballon parce que je crois qu'on finit très bon en deuxième mi-temps on est vraiment dans le match on mérite de à mon avis de 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 faire Morita parce qu'on est dans le match le public suit c'est parce qu'on est on est presque un petit peu on est bien en ce moment et vous aussi vous êtes à fond dans le match vous êtes même surpris de vouloir aller défendre j'ai jamais le taquer alors c'est pour ça demandez-lui si vous pouvez aller faire une interview de Yann Jouffre est-ce que je pourrais terminer mon interview de Yann Jouffre tout à l'heure ? tout à l'heure vous avez plaisir merci merci à vous voilà ça se passe dans la Jouer la Bonheur Jérôme Bretagne était énervé c'est vrai qu'il a pris beaucoup de coups lors du premier quart d'heure oui et ensuite bon qu'il n'y ait pas eu de carton rouge c'est pas non enfin bon plus choquant que ça vu d'en haut même si c'est un match dur et rugueux sur le terrain les duels sont très très durs c'est évident mais bon je crois que c'est la loi je pense que les joueurs m'ont les gasque le savez en venant ici avec la fierté et le coeur gardois fallait s'attendre à une équipe même s'ils avaient la notion de plaisir et d'enthousiasme que ça allait être très agressif bon la déception aussi pour eux parce que malgré tout une rotaine sortie l'espace du côté gauche a quand même été assez nul au niveau offensif monégasque et ça a peut-être permis aussi de remultiplier les possibilités offensives pour ces nîmes et quand on fait le bilan des occasions monégasques pour l'instant dans ce quart de finale de coupe de france et bien le bilan est bien bien maigre pour les hommes de 10 et des champs on va voir à l'extérieur de bastia grâce à un but de tony verrel on verra comment on va se terminer ce week-end de coupe de france sur notre antenne avec cette prolongation entre nîmes à domicile et monaco en déplacement on a vu partout l'issue du temps réglementaire on est parti pour deux fois 15 minutes et après on vous le rappelle bien évidemment éventuellement séance de tir au but une première série de 5 et ensuite pourquoi pas mort subite une prolongation dans laquelle le système monégasque reste le même avec la particularité où Nierko redevient un joueur axial sans se préoccuper de Jouffre qui occupe une zone lui beaucoup plus accentrée sur un côté donc il y a eu abandon apparemment du marquage individuel qui a été effectué par Nierko sur Jouffre Malf qui avait fait à l'aïe à l'origine de cette action Kamara qui a devancé Borbi connu et sa manque de vivacité pour Leverbierhoff l'allemand Joukic assez bien joué le ballon pas suffisamment poussé par Ronan Salin et attention Leverbierhoff il n'est pas parti en position de hors-jeu mais ensuite la vivacité de Mamadou Sec a fait la différence voilà c'est un petit peu l'exemple de ce duel qu'il y a eu en fin de deuxième mi-temps où Sec s'impose athlétiquement et en puissance par rapport à Biroff et là il a fait un excellent retour il avait 3 mètres de retard il est revenu parce que le contrôle de Biroff était quand même très bon il est revenu sur lui il lui a piqué la balle de façon très courte Leverbierhoff qui se pose bien évidemment beaucoup de questions actuellement il sait qu'il n'aura pas beaucoup à priori de temps de jeu en cette fin de saison ce qui veut dire que ses rêves de coupe du monde sont en train de s'envoler pour lui donc c'est aussi lourd dans la tête à ce niveau là Jean-François ? Oui je pense que bon il ferait une erreur un petit peu de penser à tous ces éléments dont on parle je crois qu'il faut quand même qu'il essaye de se concentrer sur ce match parce que c'est important pour son équipe et puis c'est également important pour lui l'équipe qui se qualifie ce soir c'est une place en demi-finale la possibilité de recevoir de se qualifier pour faire une final donc pour répondre à son objectif collectif du club et puis répondre aussi à son objectif personnel avec peut-être la participation au mondial et la route est encore longue Oh oui, oh oui, oh oui Nechad Aline Nechad qui a perdu ce ballon attention à ces ballons récupérés dans l'entre-jeu monégasque en début de prolongation Kamara signalé hors-jeu juste devant l'arbitre assistant Aline Nechad qui explique à ses partenaires et notamment Aline Nechad de jouer le plus simple possible Thalaï qui a joué à gauche Ulebda Slajyane Djukic Ca c'est pendant le fait de la part de Djukic 2 montres en trajectoire Djukic encore avec le pied gauche c'est beau à la tête de Salah dans les airs et Corato qui est sûr Lille qui joue cradement sa chance je pense comme le disait Bernard Boissier ils veulent jouer ce match pour le gagner derrière ils sont toujours à trois défenseurs et intelligemment Jouffre et Bressan les deux jeunes occupent les côtés droit et gauche et puis ensuite on voit le jeune l'échappe qui est rentré joue devant avec Bouletta et Joukic donc trois attaquants avec Salah qui équilibre et Talah la zone du milieu devant la défense donc un nouveau dispositif intéressant qui permet à cette équipe nimoise d'avoir toujours de la percussion offensive parce que Nechad est quand même un joueur qui va vite et qui épaule bien Bouletta Joukic pouvant lui donner peut-être le ballon qui fera peut-être gagner le Nîmes olympique Et Nîmes qui a récupéré le ballon avec ce coup franc ça a été haut pour Riccubilier il a pris le meilleur sur Bouletta justement c'était sur Nechad petite hésitation entre Borbiconi et Delaroche Bon rattrapage Oui mais bon timing aussi de Borbiconi qui a su contrôler la profondeur tout en faisant attention à son adversaire et puis c'est vrai qu'il a été surpris de voir que Delaroche ne venait pas mais bon il y a une bonne réaction de part et d'autre et c'est bien ça fait un petit peu plus d'un an que Christophe Borbiconi est ici Ce ballon est sorti le monde de la touche en tout cas c'est ce qui a été indiqué au moins qu'il est hors jeu on revoit l'un des tacles d'Alex Nierko Ah c'est bien ça une touche monégasque ça manque de solution quand même parce que Marquez n'a pas de possibilité au niveau du milieu avec des joueurs qui ne sollicitent pas le ballon et on cherche ça devient stéréotypé on cherche Birov et c'est peut-être pas la meilleure des solutions qu'il faudrait adopter La touche monégasque tempérament Yann Jouf et à Montélimar on est formé à Nîmes donc le cubilier est en train de gagner du terrain et voilà et c'était gros gros comme une maison ce qu'allait se passer déjà beaucoup de métier Yann Jouf il est en train de lui dire viens viens et là il a eu du métier parce qu'il s'est débarrassé du ballon il a vu Ferner Haute qui approchait de façon décidée à la montagne de cubilier il va se passer des choses dans cette prolongation Charpenet un petit peu malheureux sur cette remise et Barbiconi en couverture c'est bien joué de la part de l'ancien en C1 ce qu'il y a dit deux joueurs issus de deux bonnes je vais y arriver de deux bonnes écoles de formation Charpenet à Lyon et Barbiconi à Nancy on apprend à jouer au foot dans ces coins-là deux bonnes écoles de formation où on apprend et puis une belle complémentarité par rapport à leurs efforts ou quelques petites erreurs qu'ils peuvent faire il y en a toujours un qui est là pour sauver l'autre et ça c'est important ça montre l'état d'esprit de cette équipe qui l'anime ce soir il ne faut pas oublier Anthony Vosalot qui est remplaçant simplement ce soir lui qui était finaliste en 96 avec Nîmes les duels sont à nouveau gagnés par les gardois comme celui-ci avec Buloda qui a amené le ballon en profondeur contre John Djukic c'est pas terminé il y a du soutien derrière il n'a pas eu le temps de lever la tête Djukic profiter de ce tamor mais on est un peu déçus de la réaction du groupe de Monaco parce que derrière Biroff et Camara on n'a pas un joueur qui vient essayer d'apporter un soutien et on a la même pression très très statique les espaces et les distances se créent entre les deux attaquants et puis les milieux et on a aujourd'hui quasiment l'impression d'avoir deux lignes une ligne de quatre défenseurs une ligne de quatre milieux et puis deux attaquants qui sont devant avec Benardi qui fait des efforts mais qui je pense va commencer à avoir quelque part un peu la pompe parce que ça il n'arrête pas et puis l'îme qui récupère et on le voit qui est présent et qui va gêner il y a Kaline Achad qui va aller travailler pour gêner la relance il y a dit si Monaco se sort de ce guépier nîmois Monaco sera armé psychologiquement pour la suite allez Biroff qui obtient le coup franc il réclamait une faute de sec quelques instants plus tôt on voit toujours Bressan jouffre sur les côtés qui occupe bien les zones bien attentif qui resserre bien on le voit il s'est accroché à main du sec incontestable on va le voir immédiatement il va se coucher autour du défenseur il a marqué un youco sur ce mouvement charpenet et un nouveau changement pour Monaco avec la sortie du numéro 7 Fernud et c'est le numéro 13 Sébastien Carole qui va rentrer il y a Deschamps qui fait tourner son effectif avec des jeunes qui sont lancés c'est le cas de Sébastien Carole c'est le dernier changement pour Monaco il a la sortie de Fernud il vole jeune milieu de terrain très rapide il sera peut-être intéressant pour essayer de gagner quelques duels justement au milieu de terrain pour casser l'envie nimoise Didier Deschamps le sent le sent c'est évident il voit bien que son équipe au milieu ne récupère plus de ballon et peut là à partir de là se mettre en danger c'est quelqu'un qui est porté vers l'offensive Sébastien Carole qui pourrait peut-être se rapprocher justement de la transmission de balles pour soulager d'une part Bernard